Et on va s'intéresser, Pierre, à cette décision de justice foudroyante pour une mère qui a quitté son mari violent avec son fils sous le bras. Oui, d'autant que ça se passe entre le Japon et la France. La maman est française, le papa japonais, l'enfant a 4 ans aujourd'hui, il en avait deux de moins lorsque la mère a décidé de revenir en France pour des vacances, finalement d'y rester pour échapper au coup de son mari. Benjamin Peter, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest. Nous sommes à Saldos dans l'Aude, le cauchemar pour cette femme, c'est qu'il y a cette décision de justice avec une date coup près pour qu'elle rende son enfant à son père. Oui, le 26 décembre à 11h, ce père peut se présenter pour récupérer Louis, ce petit garçon de 4 ans. Et derrière, Marine, sa maman n'a aucune garantie de le revoir un jour avant sa majorité, 20 ans, au Japon. Elle n'a même pas la possibilité d'obtenir un visa pour aller le voir et elle ne sait pas comment l'expliquer à son petit garçon. Il ne veut pas, il ne comprend pas, il est en colère. Je lui ai dit que je reviendrai, je ferai tout pour essayer de le revoir et de le ramener en France. Je vais essayer de faire le plus beau Noël pour lui, ce sera sûrement le dernier. Faire semblant que tout va bien pour lui, j'irai mal après. Alors après un procès, deux appels, deux pourvois en cassation, la famille a désormais épuisé tous les recours. Viviane, la grand-mère de Louis, ne comprend pas que les magistrats ne mesurent pas le traumatisme de cette séparation d'avec sa maman. C'est très dur, il pleure la nuit, il se cache sous son lit quand ça sonne à la maison. C'est cruel, moi je ne comprends pas que des juges peuvent dire que ça n'impacte pas un enfant. C'est inhumain pour cet enfant et moi je ne comprends pas qu'en France ce soit possible. Alors ici un élan de solidarité s'est créé, des parents d'élèves de l'école ont monté un comité de soutien. Ils lancent un appel au parquet de Montpellier, au président de la République, à quiconque pourrait éviter que Louis reparte au Japon. Merci Benjamin Péter à Salle d'Aude pour Europe 1.